Voilà. Ce que nous allons voir, Bézrat Hashem, aujourd'hui, à travers le DAF du jour, c'est la question suivante. Quelqu'un qui a fait un aider de donner une somme importante, et il se rend compte qu'il a mal calculé. Est-ce que ce aider doit être réalisé, ou bien il y a moyen, quelque part, parce que pour lui, selon ses calculs, il y a eu une erreur, donc il aura du mal à tenir cela. Est-ce qu'on peut enlever ce aider par une atarate nedarine ? On sait, donc ça veut dire, la question, elle est, est-ce que nidrei tzedakah, yesh lahem atara ? On va essayer de développer rapidement, on arrive tout de suite à notre DAF. On sait que nadarim, nadarissur, yesh lahem atara. Est-ce que nizirut, yesh atara ou en atara ? Machlokat B'chamai, B'chamai dit, non ? Parce que d'après B'chamai, aine s'aila l'hakdash. D'après B'chamai, yesh atara l'nezirut, parce que yesh atara l'hakdash. Yesh she'ela b'hekdash, donc yesh she'ela aussi ben tzirut. Ça c'est la shita de b'et hilel. Allah hake b'et hilel. Donc yesh she'ela l'hekdash, yesh she'ela l'nezirut. Est-ce que pour tzedakah aussi ? La réponse est oui. Il caronne, dans le principe, quelqu'un qui a fait un neder de donner la tzedakah. Dans le principe, on peut lui enlever le neder, mais à condition que le rave qui vient faire atara d'edarib, c'est parce que le gars s'est trompé, ou bien c'est des bedokha qu'il a des problèmes de shlombahit à cause de cela, ou autre. Mais sinon, le rave lui-même n'a pas le droit d'enlever le neder. Si le rave enlève le neder de tzedakah, il mérite un idoune. Comme ça c'est marqué dans le pittre et tshuva. Si le rave enlève le neder de tzedakah, il chode tzedakah, c'est if-vav. En-auder tzedakah, il n'y auchol l'achzor. Bon, quelqu'un qui promet, il n'y auchol d'argent pour la tzedakah, il n'y peut pas s'retracquer. C'est un neder, comme tout le nederim, c'est un nederim mitzvah. Elle, si le rave lui-même, il n'y auchol l'hacham, et il n'y auchol. Seulement si il n'y auchol l'hacham, il faut faire atara d'un nederim. Il dit, évidemment, il dit, il n'y auchol l'hachal l'hacham. Lorsque le gabbay a déjà pris, il ne peut pas faire atara d'un nederim. C'est fini. Alors, c'est vrai qu'on peut être nish'al l'hacham, mais c'est seulement mi-dochak. C'est-à-dire, on peut toujours le faire. Mais l'hacham qui enlève cela, il auchol l'hacham, seulement quand c'est un cas de dochak. Lorsque c'est un cas de dochak, il y a un marqué dans le chou-taroche, quelqu'un qui a du mal pour une raison quelconque, comme par exemple, comme on l'a dit, sa femme est rigoureusement opposée à son don, et puis ça cause des tensions. Là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de neder, mais ça veut dire en tout cas, al-khol palim, qu'il peut faire atara d'un nederim parce que c'est mi-dochak. Donc, il y a un shatarat nederim même pour les nidreits d'aka. Néanmoins, il y a marqué dans tous les poskines qu'il faut toujours, même dans le dochak, s'efforcer à réaliser le neder, comme c'est marqué dans le halel, nederai l'Hashem HaShalem. Pourquoi ? David Amelech, il dit, nederai l'Hashem HaShalem. Je croyais. L'oulav aussi, tu prends matça, tu prends. Neder aussi, tu fais. Pourquoi on a besoin de dire, nederai l'Hashem HaShalem ? Il y a un chidouche que nederai l'Hashem HaShalem, parce qu'ils disent les poskines que nederai l'Hashem HaShalem, c'est pour nous dire, David Amelech, il y a dit, concernant les nidreits mitzvahs, les nidreits d'aka, même si j'ai du mal, nederai l'Hashem HaShalem. Je m'efforcerai à tenir bon et à réaliser ce que j'ai promis. Nederai l'Hashem HaShalem. Alors, c'est vrai que si quelqu'un a néanmoins du dochak, alors là-dessus, on peut être, m'étire le neder. Et donc, dans notre cas, nous allons essayer de voir, est-ce qu'on a besoin vraiment de l'Hataradé d'Arive ? C'est-à-dire, la personne s'est trompée dans le khéjmon. Donc déjà, comme il s'est trompé, que finalement, ce n'est pas du tout les sommes qu'il est en mesure de débrouiller. Mais s'il s'est trompé, c'est au moins une situation de dochak qui pourrait éventuellement justifier une hateradé d'Arive, mais même le khaham ne sera pas benidouï dans la mesure où il a le droit d'être matir. Si un khaham, il est matir à neder, tzedakah, le gars, il monte à la shoul, 1000 euros. Et puis après, il va chez le khaham dimanche matin, il dit, écoute, si j'avais su que c'est aussi dur de donner 1000 euros, je n'aurais pas, je n'aurais pas, je n'aurais pas, je n'aurais pas, ça c'est le khaham qui m'attire, on lui tire l'oreille ! Khayaf benidouï ! Au contraire, comme c'est marqué. Le résumant benidouï pour l'oreille, il veut combien ? On verra, il faut une benidouï. C'est sûr, il ne faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas, comme il y a une issue, avec le sabbat minovardok. Le sabbat minovardok, lorsque il ramassait de l'argent pour ses yeshivotes, il avait plein de yeshiva, le sabbat minovardok. Et Baruch Hashem, il avait une grande tzlacha, le sabbat minovardok, bal madrigat à Adam. Et un jour, il y a un roche yeshiva parallèle qui allait chez le riche, qui aidait beaucoup le sabbat minovardok, et qui l'a sollicité. Et le riche, il lui a donné le Seyder, ce qu'il lui a donné. Et il lui dit, mais je ne comprends pas, le sabbat minovardok, quand il vient, tu lui donnes quelque chose de fantastique. Ben, yeshiva, elle est moins bonne que celle du sabbat minovardok. Ouais, ouais. Il a osé. Alors il lui dit, quand toi tu viens, je sens que tu t'es préparé, tu as mis la cravate, la plus belle cravate. Riche, il répond, tu as eu la plus belle cravate avant de sortir, tu as dit à ta femme, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que tout va bien, tu arrives, bonjour, etc. Donc finalement, quand je te côtoie, j'ai le sentiment, effectivement, que l'argent me donne l'importance. Mais quand le sabbat minovardok, il vient chercher chez moi de l'argent, il rentre dans la maison, il dit, vous devez dire, qu'est-ce que tu vas devenir ? Quoi ? Que tu dois ramasser de l'argent ? Tu es comme ça ? Qu'est-ce que tu vas faire après 120 ans ? Tu crois que dans le ciel des amis, comme c'est grand dans la maison, il est... Il y a tellement, il me donne le truc, je lui ouvre le coffre-vent, je lui prends ce que tu veux, prends ce que tu verras. Il ne lui donne pas du cavode, au contraire, il lui donne le sentiment que c'est un schrout. Quand tu donnes un schrout, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent ? Quoi ? Tu vas manger encore plus ? Encore plus tu vas manger que tu vas encore acheter un costume ? C'est ça ? Encore acheter une voiture ? C'est-à-dire que tu vas gagner avec ton argent ? Tu pêches ? Je lui ouvre tout de suite le coffre-fort. Et donc voilà, je... Celui qui croit qu'il donne du cavode. Ah, il va donner du cavode, bien entendu. Ah, ben, c'est pas... Le l'art chauve, chez ZZ. Donc le haram qui émettit le nez d'air. Là, il faut qu'il sache qu'un des rabais, c'est en donnant qu'il aura tous ses rouillotes. Donc c'est pour ça que Khalilah celui qui émettit le nez, le nez d'Nidre Tzedaka. C'est pas bien du tout. À part, comme on l'a dit, si c'est un cas de Dorak, Az là-dessus, oui, la besoin de Dorak. Par exemple, il rentre à la maison, sa femme lui fait un scandale et ça va pas. Alors là-dessus, effectivement, c'est un cas de Dorak, Az... Il essaie ! En tout cas, le nez d'air, il peut être enlevé à partir du moment où la femme et le mari ne sont pas... Alors ça, il faudra parler à la femme et vous savez que des fois, ils écoutent, des fois, ils écoutent moi. Alors à partir du moment, ils écoutent. Tant mieux, ils écoutent moi. Là-dessus, il va falloir trouver une solution. Il ne faut pas aller becoire, un grand règle dans la vie. Il ne faut pas aller becoire. Si tu veux un becoire, alors tu génères un coire, tu génères une résistance. Quand il faut savoir baisser la tête comme c'est marqué dans le... Un roseau, des fois, il tient mieux qu'un cèdre. Le cèdre, il est... Il est rare. Alors quand il y a un gros vent, le cèdre, il s'envole. Quand il y a un roseau, le roseau, lui, alors que le cèdre, il est face à l'ouragan, il est complètement terrassé. Le roseau, lui, il tient bon. Pourquoi ? Parce que le cèdre, il tient, il résiste à toi avec force. Quand tu résistes à toi avec force, des fois, c'est pas bon. Il faut savoir, il faut savoir, avec la helbechorhma. Mais quand tu, 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 tu te plies des fois, alors il faut savoir, c'est géré. On gère les efforts dans un marathon. À la vie, c'est la même chose. Il faut savoir gérer, des fois plier, des fois, il faut savoir. On ne peut pas dire, on va lâcher le rave. Le rave, il va, il va, il va être métir le nez. Ça, c'est pas taïk. Là-dessus, c'est Nehémar. Mais dans notre cas, donc nous, non seulement, il y a un tzad de la tarade des darifs, parce que c'est mes dorades, dans la mesure où il s'est trompé, dans sa, dans sa, dans ses calculs. Mais je pense qu'il y a un tzad même, on n'aurait même pas besoin de la tarade des darifs. Ben, c'est sûr, il faudra la tarade des darifs, mais il y a marqué dans le, dans le Mishnah, du Daft du Jour, il y a marqué comme ça. Quelqu'un qui dit, le gars, il dit, voilà, moi, je fais ma niziroute sur mesure. Je suis d'Azir, mais pour pas me couper les cheveux, ça, oui. Mais le vin, ça, j'ai pas envie. de vin, je fais ma niziroute à ma sauce. C'est bon ou pas ? Il est nazir ou il est pas nazir ? Il est nazir, entièrement, entièrement, il est nazir entièrement. Tu fais pas ce que tu veux. C'est-à-dire, tu as dit, aréné nazir, tu fais pas ta sauce. Quelqu'un qui, quelqu'un qui vend un produit et qui le vend à un prix très élevé. Et il dit à son acheteur, il lui dit, al-menat, chez en, alayonah. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de onah. Dans ce jeu, je refuse les règles de la Torah de onah. C'est-à-dire, si tu lui dis tes mochels, c'est une chose. Mais si tu lui dis pas tes mochels, tu peux pas gérer des... Donc, va-t'inquiéche on a ? Ça, c'est le yesod. Quelqu'un, il ne peut pas décider de dessiner les halakhots de la Torah à sa sauce. C'est-à-dire, aréné nazir, tu le dois respecter tel que la Torah impose la niziroute. D'aucune autre façon. Aréné nazir, le menace de chez et le chôte d'ayn ou mitavel amethim arésé nazir et assur beculan. Chav, et... S'il dit, je savais que la niziroute, ça existe, mais je savais pas que toutes les conséquences du nazir, moi je voyais les nazirim, ils avaient de beaux cheveux, c'est là-dessus que je me suis engagé. Je savais pas que le nazir et la sourbe yaïn, qui m'a dit ? J'ai pas vu, il n'a pas étudié au khayder, donc il sait que la niziroute, il voit dans la rue des hommes avec une chevelure importante, donc ok, le nazir, c'est pas ce que les cheveux, ça lui plaît, mais en aucun cas, il savait, en aucun cas, il savait que c'était au cerf de boire du vin, il savait pas. Arésé Assou, Assou, désolé, c'est intéressant, je vais mettre, je dis c'est à la râpe pour mettre en relief après. Arésé Assou, il savait pas, il savait pas, c'est pas grave, tu t'es engagé à la niziroute, tu t'es engagé tel que la Torah. Et là, faisons bien attention. Il y a une autre halacha qui est aussi nifsa que dans le Rambam, dans les chodes des ziroutes, il dit le Mishnah comme ça, il dit, je sais que le nazir il a sauvé. Dans le premier cas, il ne savait pas, on lui dit que c'est nazir. Dans le troisième cas, il sait que le nazir il a sauvé à Yann. 120, je n'arrive pas. Donc, je pensais qu'on m'aurait, on allait me permettre de boire le vin parce que, parce que je ne peux pas 120 vivre. est-ce que dans ce cas-là, il serait assourd dans le vin ou pas ? Donc, dans le premier cas, il ne savait pas, Bihla, le concept de Yissour dans un nazir. Dans ce cas-là, il connaît le concept mais il a l'impression qu'il ne le concernera pas dans la mesure où on va lui permettre qu'il nous promesse impossible de vivre 120. Donc, il dit, alors dans ce cas-là, quel est le dîn ? Arézémouta. Bemet, il n'est pas nazir. Quelle est la différence entre le deuxième cas et le troisième cas ? Dans le cas où il dit, je ne savais pas que le nazir est interdit mais Yaïn, on lui dit, mon petit, tu fais nazir avec toutes les restrictions de nazir. Et là, quand il dit, je savais, je savais, je connais l'alakha, j'étais, mais je pensais qu'on pouvait me permettre dans un cas où je suis très visible. Il connaît, il connaît le concept. C'est vrai, il connaît, il ne connaît pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais lui, il pensait qu'il n'était pas concerné par cet alakha. Il ne connaît pas l'alakha, il pense, je ne suis pas concerné. C'est trop difficile. Chez les gens qui ne sont pas aussi alcooliques que lui, effectivement, ça le concerne. Mais lui, ça ne peut pas le concerner. Il connaît le concept, mais il pensait que ça ne le concernait pas. Et là, ou bien, c'est quelqu'un qui gagne sa vie des enterrements. Il gagne sa vie des enterrements. Et il dit, donc, oui, il connaît l'alakha, mais ça ne peut pas le concerner, ça part d'à ça. C'est ça part d'à ça. Donc, forcément, ça ne le concerne pas vu que c'est ça part d'à ça. On lui dit, dans la Mishnah, c'est marqué dans l'alakha, dans le Rambam. Il chote les irout peré-kalef halakha, peut-être vav, je crois. Il est marqué arézé moutard. C'est moutard. Pourquoi ? Alors, le Rambam, il dit, que c'est considéré comme nidrèche gagote. Nidrèche gagote. Ça veut dire que nous avons un type de neder qui n'a pas besoin d'être l'objet du Natara qui s'appelle nidrèche gagote. C'est-à-dire qu'il y a des nederim qui ont besoin d'être l'objet du Natara et il y a des nederim qui n'ont pas besoin d'être l'objet du Natara. Vous savez, vous voyez, alors, Rabbi Shimon, là-bas, il dit au serre, mais là, l'alakhaïkoum chachavim. Chacham koum chachavim. Et que, que, que oui, il est moutard. Alors, c'est nidrèche gagote. Alors, juste, on va juste très, très rapidement, essayer de voir pourquoi c'est nidrèche gagote. Pourquoi nidrèche gagote ? Nidrèche gagote, si on observe dans Maseret ne darim, c'est marqué au début du troisième pérègue de Maseret ne darim dans la Mishnah bête. Nidrèche gagote. Et tous ces nidrèche gagote, on n'a pas besoin d'attara. Il dit, il a fait un neder im akhalti ve im shaktiti. C'est-à-dire que si j'ai mangé ça, alors, il est en train d'essayer de convaincre quelqu'un et qu'il n'a pas mangé telle et telle chose, il dit, voilà, ce plat m'est interdit si j'ai mangé. Et finalement, il se souvient que oui, il a mangé. Mais au moment où il a fait le neder, donc il n'était pas conscient qu'il y aurait une halote qui a un iso. Il n'est pas conscient qu'il y aurait une halote et il s'o. Il n'est pas conscient qu'il y ait une halote et il s'o, qu'il y ait une conséquence de l'iso. Parce qu'il a conditionné son neder par rapport à un événement qu'il était sûr qu'il n'ait pas arrivé. Finalement, il dit, oui, mais oui, il est arrivé. Donc, il n'était pas conscient qu'il y ait une halote qui sort. Là-dessus, quand il n'est pas conscient qu'il y ait une halote qui sort, c'est l'idrèche gagote. Ou bien, il dit, il interdit à l'un de ses amis de profiter de lui parce qu'il a fait telle et telle action. Il dit, tu as fait ça et ça, c'est fini, je ne veux plus que tu profites. Et finalement, il s'avère que, parce que, il a dit, parce que tu as fait telle et telle chose, je veux que tu profites. Finalement, il s'avère que ce n'est pas lui. Donc, finalement, c'est un d'idrèche gagote. Là, il avait l'intention, mais il a dit, me forage, il a été tolé, ça, c'est ça. C'est baiser, ça, c'est pas hal. Ou bien, par exemple, il a vu des gens s'installer dans son champ en train de manger des tantes, des figues, de son figuier. Il est furieux, il leur dit, mes figues, elles vous sont interdites. et il s'avère que c'est son père et son frère. Je n'ai pas compris. Là-dessus, c'est bichlal, ça veut dire, c'est un shagaga. C'est quoi le nidrèche gagote ? Nidrèche gagote, ça veut dire que je ne suis pas conscient qu'il y a une halote qui sourd. Je ne suis pas conscient qu'il y a une halote qui sourd. Je ne suis pas conscient que cette halote qui sourd. Pourquoi ? Parce que, comme dans le premier cas, j'avais l'impression que je n'avais pas à manger. Et là, il s'avère qu'il a oui mangé, donc c'est hal, mais il n'est pas conscient qu'il y a une halote qui sourd. Bien où ? Bélibouf lèvkola dame. C'est évident qu'il ne parle pas pour son frère, il ne veut pas. Et c'est évident, ça aussi se dit c'est bien halote qui sourd, mais c'est évident. Il a dit, il a interdit telle et telle personne parce qu'il a fait ça. Alors, il est le fourrage, c'est évident que c'est, ah, mais Atalia, tout ça, c'est l'idrèche gagote. Il y a marqué ici que quand la personne ne savait pas qu'il allait être issu, mais ça, donc quand il n'a pas appris, alors il dit le tifféret d'Israël, il n'a pas appris qu'un nazir, il est à Sobiyayin. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, c'est comme un misil. Donc, c'est une négligence. Mais si tu connais les concepts de la Torah, mais tu ne savais pas que tu es concerné, donc pour toi, il n'y a pas de halote de Sobiyayin. Quand il est considéré l'idrèche gagote, tu n'as pas besoin de la Torah. Alors, pour terminer, pas du tout nazir, il n'y a pas de nazir à Azar. Voilà. Et je dis que quelqu'un qui a été inaudaire aussi, et il s'est trompé dans le calcul, c'est comme un idrèche gagote. C'est comme celui qui a dit qu'il interdit pour sa femme parce qu'elle a fait telle et telle chose. Et il fait sa mère qu'elle n'a pas fait. C'est le cas de la Mishnah. C'est un idrèche gagote. Si c'est comme un idrèche gagote, c'est-à-dire, s'il n'est pas concerné la halote, ou il y a comme un idrèche gagote, ça, c'est pas hal. C'est aussi, que si ce n'est pas du tout ce qui gagne, c'est complètement exagéré par rapport à ce qu'il peut faire. Là-dessus, il y a un idrèche gagote, on n'a pas besoin d'attara, mais il va dire que les maïsées, on peut faire une attara en s'appuyant sur le concept d'attara de l'idrèche tzedaka mais d'orak. Mais s'il n'y a pas de l'idrèche tzedaka, mais s'il n'y a pas de d'orak, on va dire l'idrèche tzedaka. Merci.